donc on va on va suivre la même logique mais on va attaquer une fois à l'intérieur une fois l'extérieur et entre on n'enchaîne pas tout de suite les deux attaques c'est à dire si je si je commence à attaquer à l'intérieur comme ceci je vais pas attaquer tout de suite l'autre jambe comme on a fait comme on a fait juste avant la dynamique du corps en avant qui pousse et ensuite tout de suite dans le sens inverse chaque fois on crée on crée la tension on crée la tension la réaction du partenaire et ensuite on change de direction donc comme ceci je commence je change ensuite je vais chercher la jambe à l'extérieur et de nouveau je change le poids et ensuite de nouveau je reviens à l'intérieur comme ceci donc celui qui est celui qui est hook et celui qui est hook et vous allez sentir le mouvement du poids du partenaire chaque chaque fois que le partenaire vous vous ramène vous tire il faut remettre un peu le poids en opposition pour pas être projeté en seoïnage par exemple ou en tomoïnage ou en technique dans la direction avant si après la première si après le si après la première attaque le partenaire me suit je peux projeter mais dans la logique du grand dory vraisemblablement c'est pas ce qui va se passer